Ça a été le gros dossier cette semaine, le conflit ferroviaire ici au Canada. Et là, Joël, on pensait que c'était pas mal réglé avec le CN. On avait annoncé un retour au travail. Et là, on a appris dans les dernières minutes que le syndicat des Teamsters avait déposé un avis de grève pour lundi. Donc, on repart. Là, ça se complexifie encore plus parce que, bon, dans la première étape, il y a un arbitre qui a été nommé. Puis un arbitre nommé par le fédéral a quand même le pouvoir un peu d'obliger les travailleurs à revenir parce que c'est un lock-out qui a été décrété par les compagnies, en fait. Mais là, c'est différent. Ce sont les syndicats qui décident de potentiellement faire la grève. Ils ont le droit de faire la grève. Donc, on peut pas... C'est très difficile d'obliger les travailleurs ou les empêcher de faire la grève. Surtout que la Cour suprême a très, très bien balisé ça. Ils pourraient être obligés seulement s'il y a des enjeux de sécurité ou de santé. Là, ça va être difficile de démontrer. Donc là, ça se complexifie. Donc, il faut faire des réserves. Antoine, est-ce que tu vois une sortie de crise? On s'attendait avec la sortie du ministre hier, le recours à l'arbitrage. Bien là, on disait au moins, on retourne, il va y avoir cet arbitrage-là, puis après ça, on verra. Là, finalement, ça va peut-être prendre une loi spéciale? Ils ont essayé de faire une loi spéciale sans faire une loi spéciale. Donc, de contourner les derniers arrêts de la Cour suprême qui ont comme sacralisé le droit de grève, notamment Saskatchewan en 2015. Et ça, ils ont essayé de le contourner en disant, bien là, c'est un arbitre qui va vous obliger de retourner au travail et tout ça. C'était une belle pirouette. Ils s'exposaient, je pense, sur le plan constitutionnel et sur le plan juridique. D'ailleurs, les syndicats veulent contester ça devant les tribunaux. Puis il y a des arguments, évidemment, dans les arrêts dont j'ai parlé qui peuvent leur servir, qui peuvent s'appliquer sans doute à ce cas-là, cette tentative de contournement. Mais évidemment, là, en faisant la grève, bien, c'est tout le droit du travail qui s'applique. Ou là, c'est beaucoup plus clair depuis les arrêts, comme j'ai dit, de la Cour suprême, donc ils ont clarifié le droit, sauf que ça a sacralisé le droit de grève. Et là, ça va être difficile pour le gouvernement d'intervenir. Et parce qu'il faut que tu prouves, finalement, que tu as laissé la négociation se faire puis qu'il y a eu de la bonne foi, tout ça. Si au premier jour où il y a une grève ou un lock-out, que le gouvernement décrète des conditions comme Stephen Harper l'avait faites dans le temps, mais ce n'est plus possible selon le droit, ça va être difficile pour le gouvernement Trudeau. Marc-André, le gouvernement agit quand même vite, vu l'ampleur de ce qui s'en venait pour l'économie. Est-ce que là, il n'y aura pas le choix de rappeler le Parlement? Si lundi, on s'en va en grève avec le CN et à peu près 50 % du réseau ferroviaire, est-ce qu'il n'y a pas le choix de rappeler le Parlement, de dire à Pierre Poilievre, j'ai besoin de toi pour adopter la loi spéciale? Oui, ça va commencer à être compliqué. Parce que tout le monde, ce matin, on avait tous le goût d'applaudir. C'est-à-dire, Stephen McKinnon, le nouveau ministre du Travail, dire qu'il a bien agi, ça a pris 16 heures, 29 minutes avant que le gouvernement... Puis on était tous surpris, nous qui surveillons la scène politique fédérale, du mon Dieu, le gouvernement Trudeau qui agit rapidement sur un dossier, au lieu de laisser traîner les choses. Mais là, il a essayé un coup, ça n'a pas fonctionné. Les syndicats, le syndicat a réagi. Donc, on revient à la case départ pour M. Trudeau, pour M. McKinnon. Également, Philippe Vincent va avoir des conséquences au niveau politique. Comment l'NPD va réagir? Déjà qu'ils ne sont pas contraints d'arbitrage exécutoire. Si les libéraux commencent à évoquer une loi spéciale, oui, ça va prendre un partenaire pour danser. Probablement plus M. Poilievre, même s'il fait tout pour ne pas s'en mêler. Donc, il va y avoir également des conséquences politiques sur le mariage entre les libéraux et les néo-démocrates. Le gouvernement pourrait tomber là-dessus. Le gouvernement pourrait tomber là-dessus. C'est ce que le NPD a dit. Puis M. Poilievre, lui, qui a essayé de charmer les syndicats et les travailleurs, il va être mal pris aussi. En tout cas, ça annonce des beaux débats politiques à venir. Puis, comme dit Joël, il faut faire des réserves parce que nos biens ne seront peut-être pas distribués comme nous le souhaitons. Acheter du papier de toilette après l'émission. Restez là. On se parle de la FIC et des agences privées au retour. Christian Dubé, qui dit que c'est de la faute de la FIC. La FIC dit que c'est à cause du ministre. C'est la faute à qui, finalement? On s'en reparle.